Les roulements sont une composante essentielle des machines et équipements de production. Un entretien correct leur garantit une durée de vie plus longue et optimalise de ce fait les coûts de production. Ignorer un concept aussi simple et vital que leur lubrification engendre les conséquences néfastes sur la production et la compétitivité de toute entreprise. Les roulements mal lubrifiés sont le principal facteur de défaillance prématurée des machines. Une erreur fréquente consiste à graisser les roulements sur la base d'intervalles temporels et non sur base de leur état. C'est du temps perdu et un gaspillage en surgraissage. Les principaux fabricants de roulements l'affirment. Les pratiques incorrectes de lubrification réduisent la longévité des roulements de 40%. Le rôle de la graisse est simple. Réduire les frictions et dissiper la chaleur. Un excès de lubrifiant augmente la pression à l'intérieur de la cage du roulement, alors que trop peu de lubrifiant augmente la température et engendre des frictions excessives. Les conséquences sont nombreuses. Fatigue prématurée, surchauffe, défaillance et consommation d'énergie excessive. Les entreprises qui visent l'optimisation des pratiques de lubrification ont adopté une approche conditionnelle. En contrôlant par ultrasons les niveaux de friction des roulements, elles peuvent déterminer à quel moment le lubrifiant s'est dégradé et doit être remplacé. Le suivi d'une courbe de tendance des mesures ultrasonores permet de repérer rapidement l'augmentation de frictions et de déclencher les alarmes. On distingue alors très facilement les roulements en bon état de fonctionnement de ceux qui nécessitent une attention particulière. La collecte des données est simple et rapide. Le diagnostic est essai et permet à l'opérateur d'intervenir bien avant la défaillance. Le détecteur d'ultrasons SDT270 répond à un double objectif. Il déclenche l'alarme lorsque les niveaux de friction nécessitent une attention particulière et il permet d'écouter et contrôler le niveau des frictions en cours de graissage. En effet, par l'observation de l'indicateur numérique de décibels, seule la juste quantité de graisse nécessaire au fonctionnement normal d'enroulement sera appliquée. De la même manière, un graissage excessif tout aussi nuisible au roulement sera évité. Trois règles sont à suivre pour optimiser la lubrification des roulements. 1. Ne pas graisser les roulements sur base de leurs heures de service. Les graisser seulement quand les niveaux de friction commencent à augmenter car ils constituent les seuls vrais signes de défaillance du lubrifiant. 2. Utilisez seulement un détecteur d'ultrasons qui permet l'écoute et la mesure de friction. Surveiller les niveaux de friction requiert grande précision et répétabilité de mesure. Les détecteurs ultrasonores numériques de SDT sont pourvus de ces qualités indispensables. 3. Évitez la lubrification excessive ou la sous-lubrification. La précision de mesure des appareils SDT vous aidera à planifier au mieux les intervalles de graissage et la quantité de graisse à appliquer. La lubrification assistée par ultrasons vous apparaît comme un nouveau concept, n'ayez crainte. Sa mise en œuvre est un jeu d'enfant. Contactez-nous, nous répondrons à toutes vos questions et vous proposerons le détecteur qui correspond le mieux à vos besoins et à votre budget. Défiez-nous et nous viendrons vous prouver l'efficacité de cette technologie sur vos installations. La détection ultrasonore se prête à de nombreuses applications. Le contrôle acoustique de graissage des roulements n'est qu'une de ses multiples facettes. Quels que soient vos objectifs dans l'application de cette technologie, SDT s'engage à vous assister dans chaque étape de votre programme de maintenance. Alors qu'attendez-vous pour en savoir plus ? Contactez-nous dès aujourd'hui.